On s'adresse à M. le ministre de l'Affaires européennes. M. le ministre, une grande partie de l'Europe affronte aujourd'hui une profonde récession. C'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour l'Italie et aussi pour le Portugal. Et dans ce contexte européen qui est particulièrement négatif et inquiétant, plus que jamais le couple franco-allemand devrait constituer le pôle solide, capable de relancer l'économie européenne. L'Allemagne répond et fait face à cette exigence. La France, hélas, non. Alors que dans toute l'Europe, on réduit la dépense publique, notamment en supprimant des postes d'agents publics, vous décidez d'en créer 10 000. Alors que dans toute l'Europe, on repousse l'âge du départ en retraite, vous décidez en France de le réduire. Alors que dans toute l'Europe, on favorise l'investissement, vous confisquez aux ménages et aux entreprises leur capacité d'investissement. Alors que dans toute l'Europe, on prêche une modération fiscale, vous avez augmenté les prélèvements avec la loi de finances rectificative de 2012 et la loi de finances de 2013, de 17 milliards sur les ménages et de 15 milliards sur les entreprises. Alors, le résultat désastreux de cette politique se fait désormais sentir. Vous avez annoncé 3% de déficit budgétaire pour 2013. Le président de la République a été obligé de vous recadrer et il annonce 3,7%, ce qui inquiète nos partenaires européens. Pire encore, l'OCDE annonce pour 2014 que ce déficit augmentera et qu'il sera porté à 3,9%. Vous annoncez une croissance de 0,8% pour la France en 2013. Elle est annoncée à 0,1% par Eurostat. Avec vous, M. le Préministe, la France est le mauvais élève de l'Europe. Vous prélevez plus d'impôts, mais la croissance est de déficit... La parole est à M. le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. M. le député, vous posez la question du couple franco-allemand et en même temps la question de la politique générale qui est menée. Sur le partenariat franco-allemand, je voudrais vous dire, ceci ne vous étonnera pas, que nous attachons évidemment une grande importance à ce partenariat, mais qu'il faut pour qu'il fonctionne bien, qu'il soit équilibré. Ce qui signifie que du côté français, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, il faut faire preuve de sérieux budgétaires. Et ce qui signifie du côté allemand, qu'il est demandé de soutenir notre point de vue, qu'il n'est pas simplement le point de vue de la France, mais de beaucoup d'autres pays, d'aller dans le sens d'un soutien de la croissance. Car les Allemands ont des performances qui à l'export sont considérables, même si, on l'a fait remarquer, le dernier trimestre connu fait état d'une baisse de la croissance allemande qui est de 0,6%, ce qui est tout de même préoccupant. Mais il faut bien comprendre, et là est le fond de la question, que si l'Europe est en récession, en dépression, l'Allemagne, elle aussi, tôt ou tard, paiera pour cette récession. Et donc nous ne devons non pas opposer les uns et les autres, mais faire un effort comme nous le faisons, nous Français, pour aller vers le sérieux budgétaire, en demandant aux Allemands et à d'autres de faire un effort pour aller vers un soutien à la croissance. Quant à l'appréciation générale que vous avez portée sur ce qui est fait aujourd'hui, sur ce qui est fait hier, ce sont des conversations que nous avons à peu près toutes les semaines. Je vous dirais simplement, pour résumer la pensée de beaucoup de ceux qui nous observent, et en particulier de ceux qui sont de ce côté-ci de l'hébicycle, qu'on ne répare pas en dix mois ce qui a été dégradé en dix ans. La parole est à monsieur...